Hola, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter la fois où j'ai joué devant 1200 personnes. On y va ! Ok, donc pour commencer l'histoire, en fait c'était en CM2, donc c'était en 2000, il n'y a pas l'année dessus, il n'y a pas l'année. C'était en 2000 quelque chose, 2010 peut-être, et j'étais en CM2, et un jour, je ne sais pas, il y a un gars, je ne sais même plus où il venait, je crois qu'il travaillait à la mairie, un truc comme ça. Enfin bref, il a décidé de faire jouer aux élèves de CM2 de notre école et aux élèves de CM2 de notre école, du village d'à côté, parce que j'étais à Allo à l'époque, de nous faire jouer la pièce de théâtre, la guerre des boutons, pardon, j'ai ri un mec, parce que ce n'est pas une pièce de théâtre, enfin bon bref, de nous faire jouer la guerre des boutons. Donc pendant deux mois, on a eu des répétitions en cours, avec les textes, ensuite réellement dans le théâtre, parce qu'on a joué au théâtre de nature, donc, c'était, franchement c'était super cool, et donc, ah oui, par contre je me souviens d'un jour, que je vous réponds, attendez, un jour, et d'ailleurs malheureusement ça a fini par être une de mes photos d'identité, un jour, on a tous été convoqués, un dimanche, je crois, au théâtre de nature, donc c'était la veille de la vraie représentation, ou un truc comme ça, et on a tous été convoqués, et pendant toute l'après-midi, il a fait jouer aux deux acteurs principaux, on va dire à peu près la même scène, genre, il n'y a que eux qui ont bossé, nous, on n'a rien, on n'a rien fait. Vraiment, on n'est pas du cul, on n'est pas du cul. Donc on était là, on a crevé le chaud au soleil, parce que c'était en juin quand même, et on n'a rien fait, on a perdu toute notre après-midi, à juste regarder les oeuvres principaux, cool. Et du coup, j'étais super vénère, je me souviens, j'ai pleuré, je me souviens, j'ai fait, parce qu'à l'époque, j'avais ma déesse, j'avais écrit une photo de moi super vénère, j'avais écrit le nom du gars, j'avais fait machin, je vais t'es tuée, j'étais super vénère, et après ça, ce jour-là, le soir, je me suis arrêtée aux photos matron, parce que j'avais besoin de faire des photos d'identité, ça a fini, du coup, j'étais super énervée sur la photo, déjà qu'il ne faut pas sourire à l'origine, mais là, croyez-moi, je ne me souviens pas du tout, et du coup, ça a fini par être une des photos d'identité, du coup, je la vois, je fais, ça, c'est le jour où il m'a énervée, ça, c'est le jour où j'ai été là pour, vraiment, l'inutilité. Et, du coup, le 28 et le 29 juin 2010, oui, il y a la date juste écrite ici, donc, en 2010, on a joué ça deux soirs, et franchement, c'était super cool, et en plus, c'était la dernière année, comment ça s'appelle, c'était la dernière année du directeur de notre école, et c'était aussi le prof des CM2, du coup, du coup, à la fin, on lui a chanté, et, je sais plus ce que c'est de la chanson, adieu, merci, au revoir, monsieur le professeur, et c'était so, so cute, moi, je l'aimais, je sais que la bachère, elle l'aimait pas trop, moi, je l'aimais trop, et du coup, voilà, et du coup, on a un DVD, et c'était super cool, moi, c'était pas la première fois que j'allais au, que je jouais à ce théâtre, en fait, parce que, avant, c'était pas, je jouais pas, mais j'ai fait trois ans de modern jazz, et du coup, j'ai fait trois galas, deux danses, trois représentations, trois spectacles, donc, c'était pas la première fois, je connaissais déjà les coulisses, je connaissais déjà tout, machin, mais, c'était quand même super cool, et c'est ce jour-là, enfin, pendant ces représentations, que le chiffre 333 est devenu mon chiffre préféré, me demandez pas, enfin, si, c'est pas qu'on était assises à une attache à pour regarder, on s'asseyait tout le temps sur les deux mêmes sièges, et c'était 334 et 333, c'est pour ça, bref, et donc, voilà, il y a un DVD, avec les noms de tous les gens qui étaient avec nous, et, franchement, c'était une super expérience, parce que je vous rappelle qu'à l'origine, je suis quand même quelqu'un de relativement très timide, même si je me soigne, et, euh, c'était super cool, en vrai, et donc, ensuite, je vais vous montrer ça, parce que, trop famous, après tout, euh, donc, à la rentrée, le 7 octobre, apparemment, donc, en fait, on a reçu, enfin, j'ai reçu un courrier, de la ville d'Alo, et donc, euh, où il nous disait, donc, il y avait une petite lettre, machin, donc, au mois de juin, tu vas participer au spectacle La Guerre des boutons, dans lequel tu as été une actrice formidable, enfin, en vrai, j'avais deux phrases, mais, formidable, non, j'avais plus de scènes, mais j'avais deux phrases, euh, pendant deux soirées, le public nombreux est venu t'applaudir, toi et tes petits camarades, super, encore une fois, je tiens à te féliciter, et en souvenir, tu trouveras, loin à ce courrier, deux photographies prises à l'occasion de la remise du DVD, du spectacle, je t'embrasse, écrit à la main, parce que ça, c'est tout, je t'embrasse, écrit à la main, on va dire, et, euh, signature, et c'est, euh, c'est le maire du village, c'est le maire d'Alo qui me va, donc, il fait ça, et je vais vous montrer les deux photos, vous allez voir un peu ma tête, oh mon dieu ! Attendez, d'abord, je vous montre la photo de groupe, d'accord, et ensuite, je vous montre, euh, donc, avec les compliments de Roland-Prinnelli, euh, merde, allo, c'est notre jour, j'étais pas encore, mais, euh, voilà, donc, ça, c'est la photo où il y a tout le monde, on a tous, euh, on a tous le poster, et, euh, comment ça va être, et le DVD dans les mains, et donc, euh, je vous ferai un zoom, là, vous avez Natacha, et moi, et, euh, plein d'autres gens, s'il vous plaît, rigolez pas ! Même moi, je me, je me... Oh, rigolez pas de ma tête, s'il vous plaît ! Ok, prêt ? Je sais pas s'il y a un reflet, mais, euh, prêt ? Au secours ! Voilà ma tête, euh, magnifique ! Je sais pas s'il y a un reflet, du coup, je bouge ! S'il vous plaît, rigole pas ! Même moi, j'ai retrouvé ces photos il y a trois jours, et, euh, ok, j'avoue, moi, j'ai clairement rigolé de ma tête, mais moi j'ai le droit, d'accord ? Non, mais... Ça va encore, j'avais des sourcils, c'est déjà ça. Voilà. C'est tout ! C'est tout ! Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez plus envie de savoir, je souris plus sur moi. Euh... C'est quelque chose que je raconte jamais à personne, parce que... Pas grand intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas le premier truc, tu fais, « Eh, tu es seule, j'ai joué ! » Non, je suis tout. Euh... Donc, voilà, juste j'avais envie de vous en parler un tout petit peu, parce que ça fait partie des noms... Enfin, nombreux. Des petits trucs que j'avais, dont j'ai envie de vous parler, que, bref. Voilà ! On refait la conclusion ? Y'a pas ! Je sais pas, j'avais envie d'un peu vous en parler, c'est fun. Pas tous les enfants de 10 ans ont l'occasion de faire ça. Du coup, je trouvais que c'était fun de vous la raconter. Et, euh... Voilà ! Et bien sûr, M'attaché était dans la pièce avec moi. Bien sûr. C'est tout ! Si vous aussi, vous avez fait des trucs fun quand vous étiez jeune, ou si vous vous souvenez de vos phrases dans ça, parce que vous étiez avec moi à l'école primaire, essayez d'écrire mes... Parce que moi, je ne me souviens plus des miennes, donc... Alors, voilà ! C'est tout ! Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ! Je t'aime en plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada